Quelle est la différence entre un envoûtement et ce qu'on va appeler des blocages profonds ou magie noire ? Dans la vidéo que vous allez trouver le lien ci-dessous, il y a l'explication des nichoirs blancs et des nichoirs noirs, des pensées que nous pouvons envoyer, que nous pouvons recevoir dans nos nichoirs. Donc, sachez bien que lorsque vous envoyez une pensée négative, c'est une sorte de magie. Si à la personne que vous avez envoyé ce type de pensée négative, elle-même est en protection, en amour profond, en amour inconditionnel pour elle-même et pour les autres, eh bien, elle va vous pardonner et votre zone noir va repartir vers vous, ça va faire ce qu'on appelle un effet boomerang. Ensuite, ça va faire quoi dans votre énergie ? Eh bien, dans votre énergie, ça va faire comme une grosse coquille qui vous entoure au fur et à mesure, comme un grand bouclier, mais aussi comme une armure que vous êtes revêtue. Et cette armure, ça peut être de la magie noire, mais ça peut être vous, dans d'autres vies, qui avez revêtu cette armure et vous êtes envoyé des pensées négatives. Donc, les conséquences, vous vous doutez, c'est vos corps énergétiques respirent moins et vos pensées, pareil. Du coup, ça, c'est à l'extérieur de vous, ce qui est impactant, ce qu'on peut appeler des blocages profonds, c'est dû à des envois de projection de d'autres personnes, de d'autres énergies, parce que ça ne peut pas être obligatoirement de personnes, mais peut-être d'être encore inincarnées, mais cela peut être aussi venir de la terre, de ce qu'elle est en train de nettoyer actuellement, qui ressurgit dans vos corps, puisqu'elle vous redonne votre réappropriation de vos mémoires. Eh bien, cela produit donc cette coquille autour de vous. L'envoûtement est complètement différent. L'envoûtement, c'est une entité, d'accord, une entité qui prend forme, qui va rentrer dans tout votre canal, dans tout votre corps, et qui va rentrer à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'il en est pour conséquence ? Votre âme ne peut pas être dans votre corps. Et lorsqu'il y a envoûtement, cette, on va dire, entité, eh bien, prend corps, et c'est elle qui parle et qui agite votre mental très régulièrement, c'est elle qui prend pouvoir à votre place. Et pourquoi vous expérimentez ça ? Ou alors, dans d'autres incarnations, vous l'avez expérimenté, ou dans cette incarnation-là, vous l'avez envoyé comme votre oiseau noir, de manière, vous avez des pouvoirs, et vous avez utilisé vos pouvoirs à mauvais escient, résultat des comptes, vous recevez d'effet boomerang, tout ce que vous envoyez, vous allez le recevoir un jour. Donc ça, c'est l'envoûtement. Et donc, pour parler avec quelqu'un qui a un envoûtement, pour parler vraiment à son âme, il faut regarder minimum 3 mètres au-dessus. Alors, s'il y a une magie de ce type, tel envoûtement, eh bien, dites-vous bien que la personne, elle décolle du corps, et puis s'il y en a deux, elle décolle encore plus. Et qu'est-ce qui se passe ? Cette entité se nourrit dans les corps de matière, et au fur et à mesure, dégrade le corps de matière physique, et il s'en suit une probabilité de maladie très grave, je vous en assure. Donc, vérifiez bien à l'intérieur de vous que vous y êtes bien, et doutez-vous bien qu'à partir du moment où vous nettoyez vos mémoires transgénérationnelles et karmiques qui sont dues, on va dire, qui sont les bases au fait que vous avez pu recevoir ces oiseaux noirs, à partir du moment où elles sont libérées, eh bien, il n'y a plus d'accroche dans le canal pour recevoir ce type d'entité. Sous-titrage Société Radio-Canada